Bonjour à tous, comme j'ai annoncé dans mes anciennes vidéos, j'ai parlé de formation sociale média que je démarre bientôt. Donc aujourd'hui, ce sera un plaisir pour moi de partager un peu mon expérience avec les étudiants en communication des entreprises de l'SIIS. Donc l'SIIS étant mon ancienne école où j'ai fait tout mon cursus universitaire à l'SIIS. Donc comme on dit chez nous, la charité bien endornée commence par soi-même. Donc aujourd'hui, la conférence est prévue sur 8 heures. Donc la conférence sera sur le thème « Comment utiliser les réseaux sociaux en entreprise ? » Parce que les étudiants sont appelés demain à être déchargés de communication. Donc comment maximiser sur l'utilisation des réseaux sociaux dans leur entreprise à peu. Donc là, je viens de terminer de faire ma présentation. Donc on pourrait le voir ici sur le thème. Donc ma présentation est tout à fait prête. Donc il suffit juste d'aller. Donc j'espère que je vais tenir le thème. « Came from those stars » Merci. 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 Bon, rebonjour tout le monde. Je suis arrivé comme ça. Je viens d'arriver dans l'établissement. Donc la conférence va démarrer très très bientôt. Je pense que je suis à l'heure. Il n'y a que 5 étudiants pour le moment parce qu'il reste encore 10 minutes. Donc j'espère que je vais tenir le cours. Donc je vais prendre une partie de la vidéo pour vous montrer après. Donc on se dit à tout à l'heure. Donc LinkedIn aussi peut être utilisé dans les deux cas. B2C parce que c'est un réseau social professionnel. Vous avez besoin de recruter quelqu'un demain pour votre entreprise. Vous avez su son compte LinkedIn, vous avez une page. Vous voyez un peu ce qu'il vaut. Vous voyez ce qu'il a comme background. Il a fait telle université. Il a travaillé dans telle boîte. Vous avez su dit « Ok, le profil est bon. Vous le contacter et de même le recruter. » Donc c'est ce que les marques font aujourd'hui sur LinkedIn. Donc il te dit « Ok, c'est bon, le profil est bon. Vous faites un entretien. » Une entreprise a ce qu'on appelle une page chez vous. Une page est différente, mais on profite chez vous. D'accord ? On est d'accord ? Donc si vous avez une page chez vous, pour faire connaître votre page, il y a des états pas sûrs. Par exemple, je suis chef d'agence. Je viens de lancer mon projet, soit mon projet de fin de tue. Je crée une page chez vous. Je sais que le contenu est consumissant. Je mets toutes les descriptions possibles. Donc je lance la page. Première des choses à faire, ce qu'on conseille aux gens, pour faire connaître sa page, c'est tout d'abord d'inviter vos amis à liker votre page. Pas dit « Inviter vos amis », c'est pas aller pour dire « Voilà, chaque temps j'invite des gens à aimer ma page. » Donc ça s'ouvre les gens. Donc tout d'abord, vous êtes une personne, vous avez un profil Facebook, vous avez par exemple 200 amis sur votre profil, vous pouvez leur dire « Voilà, je lance un projet, est-ce que vous pouvez m'aider avec un like sur ma page ? » ou soit les inviter directement grâce à la page. D'accord ? Donc on parle de blog, la personne qui a un blog, c'est un blogueur. Et dans quel est son rôle ? Le rôle du blogueur, c'est tout d'abord quoi ? C'est de publier du contenu qui intéresse tous ses suiveurs. Vous voyez, un blogueur, il est là, il y a les gens qui suivent votre page, il y a les gens qui suivent ce que vous partagez tous les jours. Donc son rôle, c'est quoi ? Ça veut permettre à ces gens-là d'être à l'aise sur son blog, de permettre à ces gens de parler de son blog ailleurs. Donc son rôle au quotidien, ça veut tenir à jour son blog, de permettre aux gens d'avoir plus de russes sur le blog, etc. Donc il y a plein de blogueurs sur le groupe qui font des actifs chaque vacances où on vous apprend comment créer un blog, comment démarrer un blog, etc. Donc c'est pas un peu compliqué, il y a des outils pour ça, si vous apprenez, vous pouvez démarrer. Bonsoir à tous. Donc on vient d'arriver à l'espace du blog, comme vous pouvez le voir en gros, l'espace du blog. Donc on va essayer de vérifier un peu, on ne sait pas si c'est ouvert ou pas. On va essayer de voir et il y a tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501